Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une vidéo qui est intrigante Pourquoi ? Parce qu'on a reçu un projecteur à moins de 100€ à l'heure actuelle Bon, il est en promotion vous me direz, mais hors promotion il est à 110€ Et qu'est-ce que vaut un projecteur à environ 100€ ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le WeWatch V10 Qui nous proposera de la 1080p, du Bluetooth et du Wifi J'ai hâte de découvrir ça avec vous, en tout cas j'espère que vous allez bien les amis Moi je vais très bien, je suis actuellement en vacances Donc ça fait du bien de souffler un petit peu et pouvoir vous faire quelques vidéos J'attends de savoir ce que vous avez fait pendant les vacances ou ce que vous allez faire Ça dépend quand est-ce que sortira cette vidéo Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je réponds à tout En tout cas nous on est parti pour ouvrir ce projecteur les amis J'ai hâte de découvrir les caractéristiques assez intéressantes pour un petit prix Donc écoutez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Activez la cloche de notification, c'est très important les amis Si vous aimez ce genre de contenu ou est-ce que j'ouvre des choses tech N'hésitez pas à activer la cloche de notification, c'est très important pour la chaîne Et également pour vous, pour tout recevoir Donc n'hésitez pas à faire ça, en tout cas nous on est parti pour l'unboxing de ce joli colis Bon écoutez les amis, on est donc parti pour ouvrir ce colis Et en fait j'ai très hâte de voir là où est-ce qu'ils vont se rattraper Parce que je sais que techniquement, au vu du prix Généralement un projecteur à moins de 100€ Ça laisse des doutes quand même Je vous avouerai que ça laisse des doutes Mais moi ce que je vais avoir aujourd'hui c'est sur quelque chose Ils se sont concentrés plutôt au lieu de la qualité même Je parle de là, la 1080p, je sens qu'elle va pas être Voilà, ça va pas être de la 4K, on le sait très bien pour le prix Mais on va quand même voir ce qu'on peut avoir comme projecteur En l'occurrence là c'est un projecteur qui va être fait pour être transporté C'est à dire que voilà, il va être d'une petite taille Et assez pratique pour pouvoir le transporter Aller chez des potes et faire des petites soirées Bon, pas de soirée casino Moi c'est ce que je fais avec mes projecteurs, je ne devrais pas Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de gros sommes qui sont mises ou quoi Je tiens même à faire de la prévention avec tous les streamers casino Enfin bref, c'est pas le sujet aujourd'hui C'est tout simplement ce projecteur Alors déjà on peut voir qu'il est bien brandé Quelle est la petite notice avec l'objet en couleur dessus Bon, voilà, ça fait plaisir Et en plus de ça, regardez On a le nom de la marque juste ici, WeWatch Et on va pouvoir, voilà Avoir quelque chose de bien brandé Et moi je trouve que ça fait plaisir, ça rassure Voilà, on sait que c'est de la marque Enfin du moins, ça a été très sérieux Et que voilà, c'est une bonne marque C'est l'impression que j'ai quand j'ai reçu un objet Qui est brandé comme ceci Et bien en fait, on a vite fait le tour Donc de là, ils se sont concentrés évidemment Sur les essentiels, évidemment Le packaging, bon, il est bien protégé Je trouve que c'est bien foutu On a une boîte en mousse carrément Qui va tout protéger Et ça, ça fait plaisir Le tout était bien emballé Et ça, ça permet d'avoir une livraison qui est efficace sans problème Et l'appareil qui est juste ici Alors effectivement, laissez-moi vous dire que je le trouve petit Je le trouve petit Et puis je vous l'ai dit juste avant de le déballer Il allait être petit Mais là, je ne pensais pas qu'il allait être aussi petit que ça On est donc sur quelque chose qui est donc petit et transportable Et on va voir ce qu'ils nous ont fourni dans la petite boîte Je suppose qu'il y aura le fil d'alimentation et tout ça Donc voilà, voilà, j'avais pas tort Voilà, on a ça On a aussi de l'HDMI Et les fils audio que je n'utilise jamais Avec la télécommande juste ici On est plutôt bien sur ça Et maintenant, en fait, ce que j'ai envie de savoir C'est la luminosité Parce que je sais que la luminosité ne va pas être non plus fou On est sur du 8500 lumens Évidemment, on va essayer de faire ça dans le noir, etc Et puis après, il faut se mettre aussi en condition que voilà Là, cet objet-là, il coûte moins de 100 euros Et ce qu'on va faire avec, c'est tout simplement Et bien avoir une utilisation Voilà, le transporter quelque part Ça tient dans un sac à dos très facilement Et c'est très pratique de le transporter La télécommande juste ici Écoutez, effectivement, mis à part qu'il soit petit Je trouve quand même qu'il a un joli design Et que c'est bien foutu Voilà, c'est... Ça change d'habitude Et on... Ah oui, d'accord, en fait Les prises, en fait, sont sur le côté Et derrière, il n'y a rien Généralement, c'est derrière Qu'il y a toutes les prises Et là, sur le côté Donc, d'un côté, on aura tout pour brancher Par exemple, HDMI, USB Et les prises audio Et de l'autre côté, on aura seulement l'alimentation A voir comment ça rend Et on pourra régler, du coup, la petite lentille Et c'est quelque chose qui pourra durer En moyenne 30 000 heures Donc, je vous laisse imaginer 30 000 heures, c'est énorme, évidemment Mais au moins, c'est rassurant Au moins, on se dit, ça ne va pas griller ou quoi Je n'ai jamais même vu, moi-même, de projecteur grillé Donc, c'est pour dire que, voilà Je pense qu'il faut quand même y aller Bon, écoutez, je pense qu'on a tous hâte de voir les images qu'il va faire Donc, c'est parti pour une petite cinématique Assez détaillée Et ensuite, on passe au grand test Et nous sommes partis pour la cinématique du Wii Watch V10 Le projecteur mini qui pourra donc se transporter très facilement Et qui fera de la 1080p Une luminosité de 8500 lumens Une durée de vie de lampe de 30 000 heures Le Bluetooth et le Wi-Fi Donc, on pourra, par exemple, projeter avec iOS ou Android Avec, notamment, la recopie d'écran Une taille d'écran qui peut aller de 40 pouces jusqu'à 200 pouces Ce qui est énorme Et le tout pour un prix de 90 euros C'est, selon moi, la meilleure qualité de cet appareil C'est qu'il n'est pas cher C'est là l'avantage de ce produit Et vous allez voir que j'ai été bien choqué du test Et très impressionné par le rapport qualité-prix Et bienvenue, les amis Donc, on a branché le projecteur Et ce que je tiens à dire, c'est que, écoutez bien On entend du bruit Mais il n'est pas pour autant désagréable Ou encore, il ne monte pas dans les décibels Je veux dire que ça reste vachement agréable Et je pense que c'est un point avantageux De façon extrême Parce que quand on commence à monter en gamme dans les projecteurs On a souvent un bruit qui est un peu chiant On est obligé d'augmenter le son du projecteur Pour que, justement, on n'ait plus ça en arrière-fond Qui commence à être dérangeant Là, on entend quelque chose, évidemment Mais, je veux dire, ça reste très potable Donc, vous pouvez voir, grâce à la webcam Que, voilà, l'écran est mis en place Il est projeté contre le mur Et j'ai remarqué des petites choses intéressantes On va notamment prendre devant, ici Voilà, je ne vais pas toucher à la mise au point Mais, voilà, là, vous pouvez voir Qu'il y a la mise au point qui se fait Quand je touche à ça Et là, en fait, ce qui va être cool C'est que ça va clairement, eh bien Faire varier l'écran Selon comment vous l'avez ajusté de base Si moi, j'étais sur une pente Eh bien, j'aurais pu utiliser ça Pour, justement, ajuster tout ça Et c'est plutôt pas mal On va dire que c'est une correction d'angle Ce qui est plutôt pas mal Et ce qui est déjà pratiqué sur d'autres projecteurs Mais de façon interne Grâce à un logiciel intégré Voilà, avec la télécommande Je vais pouvoir me balader dans le menu Et ce qu'on va faire C'est qu'on va utiliser le Bluetooth, on va dire, entre guillemets On va utiliser, du coup, moi je suis tout sous iPhone Donc on va utiliser le AirPlay Le AirPlay qui consiste tout simplement Eh bien déjà, j'ai connecté l'appareil sur ma connexion Et ensuite, ce que je vais faire, c'est tout simplement ça Alors regardez bien Je vais faire recopier d'écran Et je vais juste cliquer ici Et ça va recopier tout ça Voilà Là, l'écran est recopié Ça fait plaisir Donc c'est très rapide Et ça, par contre, c'est un point que je note C'est que c'est super rapide Alors maintenant Alors là, je vais regarder une vidéo du Grand JD On peut entendre qu'il y a du son Le son est audible Bon après, c'est pas C'est pas la meilleure des qualités, on va dire Mais ça reste très audible Et il n'y a pas besoin de reconnecter quelque chose à côté Personnellement, si j'utilisais le projecteur pour une soirée Je laisserais comme ça Sans aucun souci On entend super bien C'est pas du Bose Mais on entend super bien On n'a pas de choses qui nous dérangent à l'oreille Voilà, c'est un son qui sort qui est propre Donc vous allez voir que quand je vais appuyer sur ça Ça va switch très facilement Et ça va nous mettre dans le sens paysage Ce qui est pas mal Voilà, donc là, on a la vidéo Alors quelque chose qu'on peut noter C'est que déjà, sur la webcam Voilà, en fait, on a une image différente selon la webcam Et selon la caméra Je ressens plus les couleurs, du coup Perçues de mon oeil Que sur la caméra, évidemment Néanmoins, c'est une vidéo du Grand J-D Le Grand J-D est souvent dans des zones sombres, évidemment Bon, là, on est déjà sur quelque chose d'incroyable, les amis J'ai un petit peu le store qui est ouvert Mais regardez la qualité, quand même On voit très très bien les couleurs Mieux qu'avant, j'ai éteint tout mon décor Et mon spot lumineux principal Écoutez les amis, je suis vachement satisfait J'ai vu des avis sur ces discounts Qui disaient que, voilà, la luminosité n'était pas folle Bon, c'est vrai que j'ai vu plus en termes de luminosité Mais je veux dire, là, on a une image impeccable Et, bah, je trouve que c'est très correct C'est plus correct que ce que je m'attendais Et, pour ça, c'est super bien En sachant qu'on est en recopie d'écran Et que la fluidité pourra être impactée Selon ma connexion Ok, donc là, j'ai lancé une vidéo On va voir un petit peu les couleurs Et la luminosité également Écoutez les amis, vous le voyez autant que moi La qualité est bonne Et je reste quand même vachement impressionné On a énormément de couleurs De bons détails Et une luminosité vachement correcte Par rapport à ce qu'on nous disait Donc, écoutez, évidemment Là, ce qui pourra un petit peu interférer Votre vidéo Ce sera tout simplement Votre connexion internet Donc, je vous invite Si vous avez un projecteur Et que vous utilisez cette fonction Bah, à le faire avec une bonne connexion Mais, en tout cas, pour moi Je suis très content De ce qu'on a pu tester A l'heure actuelle Et bien, alors J'ai connecté en HDMI Avec mon adaptateur Et on va tout simplement Et bah, regarder une petite vidéo Toute jolie Du Japon Donc, c'est parti On va aller dans Source HDMI Et on va voir ce que ça nous sort C'est parti Ok Bon, écoutez Là, je viens de refaire des réglages Mais la qualité Elle est encore plus folle Que ce que je pensais En fait Donc, effectivement On est en HDMI Donc, on est en source direct On va dire Il n'y a pas de connexion Entre deux ou quoi On va play Et on va voir ce que ça donne Tout simplement Ça n'a rien à voir avec le téléphone Effectivement Il y a une grosse fluidité On est sur 60 FPS Là C'est pas possible Les couleurs sont incroyables Après, la vidéo Étant La vidéo joue en faveur de l'appareil Effectivement Vous me direz Parce qu'elle est en 4K Et super colorée Donc bon Mais quand même On est clairement sur une pépite aujourd'hui Je vous avouerai Je suis choqué On a une très très bonne qualité Je me demande même Si c'est pas en 60 Hz Parce que la vidéo Est en 60 Hz Mais là On le ressent vachement bien Sur la vidéo Sur le projecteur Écoutez les amis On est sur un produit Pour moi exceptionnel Pour moins de 100 euros Je pensais jamais avoir ça Là on a quelque chose Qui est fluide Qui est en 1080p On ressent bien la 1080p On a une très bonne connexion Si on veut l'utiliser Sur notre téléphone Mais ce que je vous ai pas précisé C'est qu'il y a des réglages Par exemple Qu'on peut faire Sur l'écran Contraste L'université Etc Voilà Donc on peut Tout gérer On a des paramètres Par défaut Mais aussi Qu'on peut personnaliser Et bien vous les amis On se trouve donc Pour la conclusion Du WeWatch V10 Que ce que j'en ai pensé Alors je ne connaissais pas Cette marque J'ai eu l'occasion De la découvrir avec vous Et j'ai été très surpris Par le rapport qualité prix Et effectivement Avoir un projecteur Qui n'est pas si cher Va avoir quelques avantages Je pense notamment Bah du coup S'il est pas trop cher J'imagine quelque chose Qui est plutôt petit Et transportable Et c'est le cas De ce projecteur Mais également Pas très bruyant Et ça j'ai drôlement apprécié Parce que effectivement J'ai l'habitude De tester des projecteurs Plus gros Voilà j'en ai testé Des beaucoup plus gros Et je sais que Ce qui était dérangeant Et bah arriver à un certain Stade de qualité On va dire C'est le bruit Qui va faire Et le bruit Qui va faire On va devoir le cacher En augmentant le son Là ce n'est pas le cas On a effectivement du son Parce que c'est électrique Tout simplement Mais on a quelque chose Qui n'est pas désagréable A écouter Mis à part ça J'ai adoré Les modes de connexion possibles Donc soit par iOS Ou soit par Android Moi du coup J'avais la recopie d'écran D'iPhone Donc ça c'est pas mal Et ça a été très simple Ça a été fluide De bonne qualité Rapide Enfin bref Rien à redire dessus Et effectivement Ça ça va jouer aussi Avec votre connexion internet Et sinon L'HDMI C'est on va dire La source directe C'est branché en fil Voilà S'il y a un bug C'est soit de l'appareil Soit de mon PC Effectivement J'ai eu zéro bug On a une très bonne qualité Et j'ai l'impression Que c'est du 60Hz On a une drôle d'impression De super bonne fluidité Et ça ça fait plaisir Et en plus de ça On a une bonne qualité Donc le 1080p Était réellement au rendez-vous Parce que généralement On nous survend La résolution Des vidéoprojecteurs Et là pour le coup On l'avait réellement Je vois beaucoup de choses Qui mettent Ouais 4K Mais bon Effectivement Si on démultiplie les pixels Ça va faire de la 4K Mais ça va pas augmenter Significativement la qualité Alors que là La qualité était au rendez-vous On avait une bonne colorimétrie On avait 8500 lumens Bon effectivement Au niveau de la luminosité C'était pas Ce que j'ai vu de plus lumineux Mais ça m'a en rien dérangé A l'utilisation De ce projecteur Je pensais que ça allait être Pire que ça En regardant les avis Mais pas du tout Donc je vous le recommande Si vous avez besoin D'un appareil comme celui-ci Pour faire une utilisation Simple Et pas très cher Et en plus de ça Transportable Pour des petites soirées ou quoi Je vous le recommande Même pour des séries Netflix Je vous recommande Mille fois Donc n'hésitez pas A aller voir en description On aura le lien du produit Ainsi que de la boutique WeWatch Que je vous remercie De m'avoir permis De tester ce produit Pour vous Si vous avez aimé Ce genre de vidéo N'hésitez pas à me soutenir En vous abonnant Et en activant La cloche des notifications En tout cas Je vous souhaite Une très bonne journée C'était GX A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada